10 proverbes. Thème, savant. 1. Un savant brille au milieu des savants, mais comment un sage peut-il être compris par un fou? Voyez le bois de centales plus précieux que l'or, un fou en fait du charbon. Proverbe tibétain. Ce proverbe tibétain souligne la différence entre un savant et un sage. Un savant, qui a accumulé beaucoup de connaissances et qui est reconnu par ses pairs, brille au milieu des autres savants qui peuvent apprécier et comprendre son savoir. Cependant, un sage, qui possède une sagesse profonde et une compréhension de la vie au-delà des connaissances académiques, peut être incompris par ceux qui manquent de sagesse et de discernement, comme un fou. L'image du bois de centales plus précieux que l'or, transformé en charbon par un fou, illustre la manière dont la valeur véritable et profonde peut être méconnue ou détruite par ceux qui ne sont pas en mesure de la reconnaître. Ainsi, ce proverbe nous invite à réfléchir sur la différence entre la connaissance intellectuelle et la sagesse intérieure, et sur la nécessité d'avoir un esprit ouvert et réceptif pour comprendre la véritable valeur des choses. Un savant qui ne pratique pas ce qu'il sait est un arbre sans fruits Proverbe persant Ce proverbe persant signifie qu'il ne suffit pas d'avoir des connaissances ou du savoir, il est également important d'agir en fonction de ce que l'on sait. En d'autres termes, une personne instruite qui ne met pas en pratique ses connaissances est comparable à un arbre qui ne donne pas de fruits, elle ne produit pas de résultats concrets ou bénéfiques. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de l'action et de l'application de ce que l'on sait, plutôt que de simplement accumuler des connaissances sans les utiliser. 3. La plume du savant, au jour du jugement, pèsera autant que l'épée du guerrier Proverbe indien Ce proverbe indien signifie que les connaissances, la sagesse et la capacité d'apprendre sont aussi importantes, voire plus, que la force physique ou la capacité de se battre. Il met en avant l'idée que la puissance de l'intellect, symbolisée par la plume du savant, est tout aussi précieuse que la force physique, symbolisée par l'épée du guerrier. Ainsi, il souligne l'importance de l'éducation, de la réflexion et de la connaissance dans la vie, en les comparant à la force brute et à la violence. 4. Il est plus d'imbécile sur la terre que d'hommes savants Proverbe français Ce proverbe français signifie que le nombre de personnes ignorantes et stupides est plus élevé que le nombre de personnes instruites et intelligentes sur terre. Il souligne la réalité selon laquelle il est plus courant de rencontrer des individus manquant de savoir et de discernement que des individus cultivés et éclairés. 5. Qui a appris qu'il ne fait rien n'est devenu bien savant Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que celui qui a appris à ne rien faire est devenu très sage. En réalité, il met en avant le concept de la sagesse et de la maîtrise de soi. Savoir quand il est nécessaire d'agir et quand il est préférable de ne rien faire est une marque de grande sagesse. Ce proverbe souligne l'importance de la réflexion, de la patience et de la capacité à observer avant d'agir. Il met en lumière le fait que parfois, l'inaction peut être plus bénéfique que l'action précipitée. 6. Ni le blâme, ni la louange n'ont de prise sur l'homme savant. Proverbe bouddhiste Ce proverbe bouddhiste signifie que l'homme sage ne se laisse ni influencer par les critiques négatives, blâme, ni par les éloges positifs, louanges, des autres. Il reste détaché de l'opinion des autres et ne laisse pas son estime de soi dépendre des jugements extérieurs. En d'autres termes, il est capable de rester équilibré et centré, indépendamment des opinions des autres, car il connaît sa propre valeur et ne se laisse pas perturber par les fluctuations de l'opinion publique. 7. S'abreuvant de la loi, le savant vit heureux dans la sérénité de son âme. Proverbe bouddhiste Ce proverbe bouddhiste signifie que celui qui étudie et médite sur les enseignements spirituels et philosophiques trouve le bonheur et la paix intérieure. En s'imprégnant des enseignements de la sagesse, la personne savante parvient à vivre dans la tranquillité de son esprit. Cela souligne l'importance de la connaissance et de la spiritualité pour atteindre le bonheur et l'harmonie intérieure. 8. Qui est un sage et un savant, suivez-le comme la lune suit le chemin des étoiles. Proverbe bouddhiste Ce proverbe bouddhiste met en avant l'importance de suivre les conseils et l'enseignement des sages et des personnes savantes. Il compare cette attitude à la façon dont la lune suit le chemin tracé par les étoiles dans le ciel. En d'autres termes, il suggère que pour progresser dans la vie et trouver la sagesse, il est essentiel de s'inspirer des personnes qui possèdent la connaissance et l'expérience nécessaires. Suivre les pas des sages et des savants peut nous guider sur le chemin de la compréhension et de la réalisation de soi. 9. Un savant ne saurait se mesurer avec un hypocrite. Proverbe cambodgien Ce proverbe cambodgien signifie que la sagesse et l'intégrité d'une personne instruite ne peuvent pas être comparés à la duplicité et à la malhonnêteté d'une personne hypocrite. En d'autres termes, il souligne que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa connaissance ou son intelligence, mais dans sa moralité et son honnêteté. 10. Qui dort longtemps ne sera jamais savant Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, « qui dort longtemps ne sera jamais savant », signifie que si une personne passe beaucoup de temps à dormir et à ne pas s'engager dans des activités d'apprentissage ou de travail, elle ne pourra jamais acquérir de connaissances ou de compétences. En d'autres termes, le proverbe met en avant l'importance de l'effort, de la persévérance et de l'engagement dans l'apprentissage pour devenir une personne instruite et compétente. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !